Les probabilités sont au cœur de notre monde moderne, on les côtoie absolument tous les jours. On s'est tous déjà demandé quelle est la probabilité de posséder un sosie, ou quelle est la probabilité d'avoir un accident en traversant l'autoroute. Pour calculer tout ça, on utilise différents concepts mathématiques, notamment les variables alléatoires suivant des lois de probabilité, qui nous permettent de calculer de façon précise la probabilité qu'un événement arrive si cet événement est régi par une certaine loi de probabilité. Il existe deux grandes familles de lois de probabilité. Les lois discrètes, celles dont les variables associées n'ont qu'un nombre fini de valeurs possibles, par exemple un gd n'a que 6 valeurs possibles, et les lois continues, celles dont les variables alléatoires peuvent prendre un nombre infini de valeurs. Parmi les lois de probabilité continue, on va en voir deux dans cette vidéo très importantes. La loi exponentielle et la loi normale. Ces lois permettent de décrire un nombre considérable de phénomènes alléatoires, donc j'en ai fait une vidéo à part. Et aussi parce que si je les avais mis dans mon ancienne vidéo sur les lois de probabilité, cette vidéo aurait fait 30 minutes. Dans cette vidéo, je ne m'attarderai pas sur les notions de base concernant les probabilités et les lois de probabilité, j'en ferai qu'un bref rappel. Donc si vous n'êtes pas très familier avec ces concepts, n'hésitez pas à aller regarder mes deux anciennes vidéos sur ces sujets. Et aller liker aussi, ça aide au référencement. Même si vous ne les regardez pas, likez-les. Rappelons très rapidement les bases en probabilité. Une probabilité est comprise entre 0 et 1. Pour une expérience donnée, comme lancer un D à 6 faces, un événement élémentaire est une issue possible de cette expérience. Par exemple, A tombé sur 1, avec une probabilité pour cet exemple P de A de 1 sur 6. La variable aléatoire X associée à cette expérience est la fonction qui est associée à chaque événement élémentaire possible, donc ici tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou tomber sur 6, une valeur au hasard 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est une autre fonction qui cette fois-ci associe à chaque valeur possible de X sa probabilité. Dans le cas du D, la loi de probabilité associe à chaque valeur possible XI de X, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, sa probabilité correspondante, notée pour l'été de X égale XI, ici à chaque fois 1 sur 6. Comme j'ai dit dans l'intro, il existe des lois de probabilité discrètes et des lois de probabilité continue. Une loi est continue si elle peut prendre toutes les valeurs appartenant à un intervalle, soit un nombre infini de valeurs, par exemple une durée de vie. Pour définir une loi de probabilité continue, vu qu'on ne peut pas calculer la probabilité de chaque valeur possible de X directement parce qu'il y en a un nombre infini, on va utiliser sa fonction de densité ou densité de probabilité. C'est une fonction qui permet de représenter la loi sous forme d'intégrale et nous permet alors de calculer la probabilité que X se trouve sur un intervalle donné. Parmi les lois continues usuelles, je vais parler ici de la loi exponentielle et la loi normale. La loi exponentielle permet de modéliser la durée de vie d'un phénomène qu'on appelle sans mémoire, ou sans vieillissement, ou sans usure, ou peu importe le nom. On est face à un phénomène sans mémoire si la probabilité que le phénomène dure au moins S plus T heure, sachant qu'il a déjà duré T heure, est la même probabilité que la probabilité de durer S heure à partir de la mise en fonction initiale. Ce sera plus simple à être des exemples. Cette idée de non-vieillissement est très importante, parce que beaucoup de durées de vie sont soumises à un vieillissement. La durée de vie d'une ampoule à filaments ne suit pas une loi exponentielle, parce qu'elle est soumise à un vieillissement. Sa durée de vie au-delà d'un instant T n'est pas indépendante de l'instant T. La durée de vie d'une ampoule sera différente, selon si elle est déjà utilisée depuis longtemps ou pas, à cause de l'usure. Mais du coup, c'est quoi un phénomène sans mémoire ? C'est par exemple la durée de vie d'un objet qui ne s'use pas, comme un composant électronique, ou encore ça peut être un temps d'attente, ou un temps entre deux accidents. On peut appliquer la loi exponentielle si un événement a la même probabilité de survenir n'importe quand, que ce soit après une seconde ou au bout de 20 ans. Formellement, une loi de probabilité est une loi exponentielle de paramètres lambda si sa fonction densité est une fonction définie sur l'intervalle 0 infini par f de x égale lambda fois exponentielle de moins lambda x, si x est plus grand ou égal à 0, et 0 sinon, avec toujours lambda strictement supérieur à 0. Le paramètre lambda représente en fait l'intensité du phénomène, et est égal à 1 sur espérance de x. Et la probabilité d'un intervalle a'b' est égale à exponentielle de moins lambda a' moins exponentielle de moins lambda b'. Je rappelle que e, c'est la base de l'exponentielle, et que la fonction exponentielle, c'est la fonction égale à sa propre dérivée, dont l'exponentielle de 0 vaut 1. Imaginons l'exemple d'un composant électronique. Sa durée de vie en année suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 1 sur 10, et on cherche la probabilité qu'il fonctionne encore après 3 ans. On peut utiliser pour ça la fonction de répartition de la loi exponentielle. Probabilité que x soit inférieure ou égale à une valeur petit x est égale à 1 moins exponentielle de moins lambda x. On cherche la probabilité que x soit strictement supérieur à 3, ce qui est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à 3. Donc, on peut utiliser la fonction de répartition. On a quelque chose sous la forme probabilité de x inférieure ou égale à une valeur petit x. Dans l'exemple, petit x vaut 3. On a donc une probabilité de 1 moins 1 moins exponentielle de moins 1 sur 10 fois 3, soit 0,74. Donc, on a 74% de chances que le composant électronique dure au moins 3 ans. Et si on cherche la probabilité que sa durée de vie dure entre 2 et 5 ans, on peut calculer la probabilité de l'intervalle 2, 5, qui est égale donc à exponentielle de moins 1 sur 10 fois 2, moins exponentielle de moins 1 sur 10 fois 5, soit environ 0,212 ou 21% de chances. La loi normale est une des principales distributions de probabilité. Beaucoup de distributions statistiques peuvent être décrites et modélisées par la loi normale. Cette loi permet de modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires. La représentation graphique de cette loi est la fameuse courbe en cloche, aussi appelée courbe de Gauss, parce que c'est lui qui a développé la loi normale. Enfin, je crois. En partie. Les lois normales sont des lois de probabilité continue à deux paramètres. L'espérance, notée avec la lettre grecque mu, une sorte de H inversé, maintenant vous savez à quoi ça correspond ce caractère sur les claviers que personne utilise, et la variance, que l'on note généralement sigma carré, c'est-à-dire le carré de l'écart-type. Une variable aléatoire X qui suit une loi normale est appelée gaussienne, et on la note X tilde N mu sigma carré. Il existe une version de la loi normale qu'on appelle centrée réduite, lorsque la moyenne, ou l'espérance plutôt, est égale à 0, et l'écart-type est égale à 1. C'est la version la plus utilisée. On peut définir ce loi normal de plusieurs façons différentes, comme d'ailleurs pour toutes les autres lois de probabilité. On peut les définir par leur densité de probabilité, par leur fonction de la partition, ou par d'autres choses. Donc si on décide de définir cette loi par la densité de probabilité, la densité de probabilité de la loi normale d'espérance mu et de variance sigma carré est définie par ce truc. Et la densité de probabilité de la version centrée réduite par ce truc. Et c'est ça qui, représenté graphiquement, donne la courbe de Gauss. Si on fait les calculs sur une calculatrice, ça passe. Ces lois normales sont particulièrement importantes du théorème central limite, qui affirme en gros qu'une somme de variables aléatoires identiques et indépendantes tend souvent vers une variable aléatoire gaussienne. C'est peut-être aussi pourquoi la loi normale est très présente dans la nature, car de nombreux phénomènes dans la nature sont l'indition d'un grand nombre de petites perturbations aléatoires. Et même si on prend, je sais pas, la distribution des tailles des individus dans une population, on se retrouve avec une représentation graphique en cloche, avec une certaine répartition autour d'une valeur centrale et une variable aléatoire X qui suit une loi normale. Lorsqu'on veut utiliser la loi normale, on utilise plutôt sa version centrée et réduite, parce que c'est beaucoup plus pratique, notamment pour faire des intervalles de confiance ou des vérifications d'hypothèses. On verra ça après. Un bon moyen pour utiliser la loi normale centrée et réduite est de faire un changement de variable, à partir d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale. Pas normal, binomiale. J'expliquerai après pourquoi. On part d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale de paramètres n et p. On crée alors une nouvelle variable aléatoire Z basée sur la variable aléatoire de départ X qui vaut X moins n p sur racine carré de n p fois 1 moins p. Ici, n p correspond à l'espérance de X et racine carré de n p fois 1 moins p correspond à l'écart-type de X. Et cette variable-là, Z, suit du coup une loi normale centrée et réduite, c'est-à-dire d'espérance mu égale à 0 et d'écart-type sigma carré, sigma, égale à 1. Et du coup, si on va calculer la probabilité que X soit entre A et B, c'est égal à la probabilité que X moins l'espérance de X sur l'écart-type de X soit entre A moins l'espérance sur l'écart-type et B moins l'espérance sur l'écart-type. Et donc c'est égal à la probabilité que Z soit entre A moins l'espérance sur l'écart-type et B moins l'espérance sur l'écart-type de X à chaque fois. Donc on peut facilement passer de X à Z. L'avantage aussi d'utiliser la loi centrée et réduite, c'est qu'elle permet de calculer une probabilité à l'aide de la table des valeurs de la loi centrée et réduite. C'est un énorme tableau qui donne pour beaucoup de valeurs possibles de petit X la probabilité que Z soit inférieure à petit X. Alors je ne sais pas à quoi ça sert vu qu'on peut calculer cette probabilité avec n'importe quel outil numérique qui a une calculatrice dedans, mais apparemment des étudiants font encore ça en 2022. Mais bon, ça reste toujours moins pire que d'écrire une page web en HTML sur papier. Apparemment des étudiants font encore ça en 2022. Prenons un autre exemple. Une température. On a une variable aléatoire X correspondant à la température à 8h du matin de l'Espagne au mois d'avril. On va supposer que X suit une loi binomiale d'espérance 12 et d'écart type 2. Quelle est la probabilité que X soit inférieur ou égal à 15 ? C'est-à-dire qu'il fasse au plus 15 degrés un certain jour du mois. On commence par centrer et réduire. C'est-à-dire qu'on crée Z égale X moins 12 sur 2 avec Z qui suit la normale centrée et réduite n01. La probabilité que X soit inférieur ou égal à 15 est égale à la probabilité que X moins 12 sur 2 soit inférieur ou égal à 15 moins 12 sur 2. Donc c'est égale à la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,5. Grâce à ça, on peut chercher maintenant dans la magnifique table des valeurs de la loi centrée et réduite et on trouve 0,93. Donc la probabilité qu'il fasse 15 degrés maximum un jour du mois est d'environ 0,93 soit environ 93% de chance. On peut juste taper loi normale sur Excel et on a le résultat directement aussi. Comme je l'ai dit au début, les lois normales sont importantes à cause du théorème central limite qui dit qu'une somme de variables aléatoires identiques et indépendantes tend souvent vers une variable aléatoire gaussienne. Un cas particulier de ce théorème est le théorème de Moivre-Laplace qui dit que si on a une variable aléatoire XN suivant une loi binomiale de paramètres N et P et sa variable aléatoire ZN centrée et réduite associée égale à XN moins N P sur racine carrée de N P fois 1 moins P alors pour tout nombre réel A et B avec A strictement inférieur à B la limite de la probabilité que ZN soit entre A et B lorsque N tend vers plus l'infini est égale à l'intégrale de A à B de la fonction de densité de la loi normale centrée et réduite des X. Autrement dit si N est assez grand alors la probabilité d'un événement associé à une loi binomiale peut être approchée par la probabilité d'un événement associé à une loi normale centrée et réduite. Une bonne illustration de ça est la planche de Galton. C'est une planche avec des clous en haut et sur laquelle on jette plein de billes qui vont alors tomber de manière aléatoire grâce aux clous dans les différentes interstices au bas de la planche. Ça ressemble au jeu The Wall avec Deschavans. Dans cette expérience on peut voir visuellement que plus on jette de billes plus la distribution des billes converge vers une courbe de Gauss. Binomiale vers normale centrée et réduite. Une loi binomiale peut être approximée par une loi normale ce qui sert beaucoup parce que quand N devient très grand ça devient très complexe pour une machine de calculer une loi binomiale. Au final les probabilités c'est plus que des maths ou des calculs avec des lettres grecques bizarres. Ça permet de mieux appréhender les problèmes du quotidien. Ça nous permet à nous simples humains d'estimer et d'anticiper les divers événements plus ou moins heureux que la vie nous réserve. Les probabilités sont probablement l'outil abstrait que l'univers élaborait pour calibrer les différents bouleversements qui percutent ce monde. La théorie des probabilités est peut-être la mesure exacte d'un assemblage inexact. Plausiblement. Cordialement vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada